Bienvenue à tous ceux qui me rejoignent, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui J'avais très très envie de faire cette intervention en direct aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est vraiment cher à mon cœur et je suis sûre qu'il va vous passionner C'est la façon dont tout un chacun, sans avoir besoin d'être herbaliste ou de connaître particulièrement bien les plantes Comment tout un chacun peut employer, mobiliser, c'est-à-dire travailler avec les plantes de façon consciente pour arriver à aller encore plus loin, encore plus vite dans votre chemin d'entrepreneur et d'une façon encore plus large pour avancer dans la vie vers les objectifs qui sont chers à notre cœur Je vais vous expliquer ça Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre l'exemple d'une plante qui est une plante très commune qui malheureusement est assez peu présente dans les ouvrages d'herboristerie ou les ouvrages sur les plantes en général parce que ça fait un peu partie, on va dire, des plantes banales qui sont un petit peu average, dont on parle assez peu pour vous montrer concrètement comment on travaille avec les plantes et ce qu'elles peuvent vous apporter Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent moins bien Je suis Caroline de Parizeau, je suis herbaliste Je suis aussi une marketeuse passionnée c'est-à-dire que j'ai fait 20 ans de marketing dans des grandes boîtes très très grosses Et à un moment donné, j'ai réussi à recentrer tout ce qui était important pour moi autour des plantes et en utilisant mon passé en marketing pour aider les personnes, les entrepreneurs qui sont dans cette même dynamique c'est-à-dire qui ont le feu intérieur qui veulent avoir un impact qui veulent changer les choses autour d'eux et qui sont coincés par un espèce de palier de plafond vert au-dessus de leur tête à dépasser ça avec un marketing qui est un marketing vrai, un marketing authentique parce que je pense que vous en êtes conscient il y a quand même un énorme changement énergétique dans la conscience globale qui est en train de s'opérer de plus en plus de personnes se détournent des stratégies business traditionnelles qui sont des stratégies construites sur une masculinité toxique on va dire sur vraiment une masculinité déviée qui se détournent de ça et qui sont de plus en plus sensibles à quelque chose de plus respectueux de plus authentique de plus féminin on va dire et c'est pour ça que je vous parle de l'usage des plantes parce que ça va complètement dans ce sens-là et en tant qu'herbaliste et marketeuse je me devais de vous montrer comment vous pouvez réutiliser en fait votre savoir, votre penchant naturel vers la nature pour travailler consciemment dans votre vie et dans votre entreprise et vous faire progresser plus vite moi je m'en suis rendue compte il y a plus de 10 ans en fait pas forcément de façon très consciente tout de suite ça fait une dizaine d'années que les plantes sont re-rentrées dans ma vie que j'ai accepté de suivre ce chemin et qu'elles m'ont amenée en fait progressivement à passer étape après étape après étape sans savoir ce qui venait derrière mais en ayant cette espèce de confiance et de certitude qu'il fallait y aller et quand on avance comme ça avec son intuition on est de plus en plus amené vers ce qui nous anime vers l'appel de votre coeur ou l'appel de votre âme on peut dire donc votre mission et c'est quand vous arrivez à suivre ce chemin que vous allez avoir un impact très très fort dans votre activité parce que vous sentez bien que l'énergie que vous dégagez votre communication, votre marketing est très très amplifiée et donc ça, ça a quelque chose de magnétique et c'est super intéressant de se mettre dans cette logique-là parce que vous allez arriver à attirer à vous des clients qui sont des personnes qui résonnent avec la même vibration que vous qui partagent vos valeurs qui sont sensibles à votre énergie, à ce que vous dégagez et qui sont prêtes à travailler avec vous plutôt que la stratégie traditionnelle du marketing qu'on va vous enseigner dans tous les livres qui est de prendre un mégaphone d'amplifier votre message de façon à le diffuser au plus de monde possible ça va retomber en petite pluie fine sur un nombre impressionnant de personnes et dans la masse, il n'y a qu'un tout petit pourcentage de personnes qui correspondent réellement à ce que vous avez à offrir donc ça, c'est épuisant pour vous c'est épuisant pour les gens qui le reçoivent c'est hyper consommateur de ressources si on parle aussi en termes d'économie d'énergie globale ça, ça n'a plus de sens il faut vraiment arrêter d'aller là-dedans donc allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet il y a trois niveaux sur lesquels les plantes vous accompagnent sur votre chemin d'entrepreneur le premier niveau, c'est le niveau le plus évident le plus cartésien et donc là, c'est l'herbaliste qui va vous parler donc c'est le niveau physique, au niveau du corps quand on est entrepreneur je pense qu'on comprend assez vite que la création d'entreprise, développer un business c'est un marathon c'est quelque chose qui est éprouvant qui va prendre beaucoup, beaucoup de ressources et il va falloir tenir dans la durée ceux qui tiennent dans la durée avec une vision qui est stable sont ceux qui réussissent c'est clair qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde donc il y a déjà un énorme tri qui se fait à ce niveau-là et là, c'est intéressant de travailler avec les plantes parce que vous allez voir que pour faire tout ce que votre entreprise vous demande au quotidien c'est-à-dire produire que ce soit du service ou du contenu répondre à vos clients gérer l'administratif avoir la stratégie communiquer faire tout ce qu'il y a autour ça demande une énergie dingue pensez qu'en plus, on a tout le temps le petit vélo qui tourne qui tourne, qui tourne, qui tourne donc là, les plantes vont pouvoir vous aider en fait, à apaiser les symptômes physiques donc ce qui se passe au niveau de votre corps pour vous soutenir vraiment physiquement pour arriver à rester à flot pour soutenir les équilibres de votre corps ne pas habiller votre santé bien sûr et rester sur votre trajectoire donc par exemple quand on est entrepreneur on a tendance à être stressé à moins bien dormir il y a un espèce de stress latent qui fait qu'on va avoir des symptômes au niveau digestif pour les femmes ces déséquilibres commencent à se manifester au niveau hormonal syndrome prémenstruel ça peut être au niveau de la pré-ménopause des troubles du cycle féminin etc. etc. et là les plantes vont pouvoir vous apporter un confort et voire même rééquilibrer dans la durée sur le niveau de la gestion du stress la gestion du sommeil l'équilibre digestif l'équilibre hormonal donc là on fait appel aux plantes traditionnelles de l'herboristerie et donc on va aller dans un dosage qui est un dosage ce qu'on appelle thérapeutique donc c'est quand même un dosage assez costaud avec des formes galéniques traditionnelles qui sont l'infusion qui vont être le macérat qui vont être l'alcoolature ou la teinture pour ça si vous ne connaissez pas les plantes il faut vous faire accompagner pour avoir une bonne prescription adaptée aux symptômes que vous pouvez rencontrer je vous recommande vraiment et vous allez comprendre pourquoi si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette intervention n'achetez pas des plantes de supermarché entre guillemets c'est à dire même de pharmacie achetez des plantes auprès de personnes qui sont des producteurs qui travaillent avec l'énergie des plantes qui vont respecter le bon moment pour cueillir qui vont être attentifs à l'énergie solaire au moment où ils vont cueillir qui vont quasiment mettre en bouteille qui vont distiller presque à la sortie du champ parce que vous n'allez absolument pas avoir la même efficacité et la même qualité d'informations végétales qui vont rentrer à l'intérieur de votre corps donc ça c'est super super important donc on va prendre l'exemple de la berce pour que vous puissiez voir comment ça peut aider un entrepreneur donc la berce c'est une plante très commune c'est une très grande plante qui peut faire plus d'un mètre voire presque deux mètres de haut qui fait partie de la famille des carottes c'est une plante qui fait partie de la famille des apiacés je prends ma petite note parce que j'ai du mal à prononcer son nom sans le planter, c'est pas grave donc c'est Heracleum spondifilum si je ne me trompe pas donc c'est la famille des herbaceae c'est la grande berce c'est une plante qui fait des fleurs en ombelles et qui a beaucoup de propriétés médicinales qui sont connues depuis très très longtemps donc c'est une plante qui est en ménagogue donc qui va permettre de rééquilibrer les cycles féminins même si c'est pas forcément la plante à laquelle on va penser en première intention elle a cette qualité là c'est une plante qui est tonique traditionnellement la grande berce c'est quand même un aphrodisiaque et un excitant sexuel donc c'est une plante qui va vous remettre là dans votre énergie qui va relancer la machine va vous remettre dans votre... à plein potentiel c'est une plante qui va aussi avoir des capacités anti-inflammatoires calmantes donc toutes ces propriétés de la berce en fait mises toutes ensemble sont extrêmement utiles pour un entrepreneur pour être... pour apaiser... ah pardon ! grande grande propriété c'est la capacité digestive c'est une plante dans la famille des apiacés qui est très très aromatique qui aide à calmer toutes les inflammations au niveau de la sphère digestive donc ne serait-ce qu'avec une seule plante la berce si vous la prenez par exemple sous la forme d'alcoolature ou de teinture un petit peu tous les jours pendant trois semaines vous allez commencer à sentir une amélioration des manifestations physiques donc là on voit tout de suite comment les plantes vont aider l'entrepreneur que vous êtes à garder le cap et à ne pas se laisser baloter par toutes les difficultés du chemin de l'entrepreneur et à rester droit cap sur sa mission ça c'est la première chose celle qui parle on va dire le plus aux cartésiens je pense que on a peut être le plus aux cartes en plus et puis on va dire les pilotes je pense que c'est la première chose un peu donc quelque chose qui est la première chose vous allez vous mettre là